salam alaikum bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça sera le retour de course hier je vous ai filmé donc les petits rayons voilà j'espère que ce retour de course vous plaira je vous ai pas filmé tout ce qui est fruits et légumes là j'ai pris du kasha et peynir ce fromage il est top franchement je vous le conseille il est super bien là j'ai du yaourt turc donc j'utilise dans le mange ou dans les recettes je le mets aussi le salep sincèrement je vous conseille cette boisson vous pouvez le boire chaud ou froid c'est du lait avec de la cannelle donc si vous aimez la cannelle ça va énormément vous plaire là j'ai des donuts au poulet c'est du poulet tout simplement en forme de donuts et à l'intérieur il ya du fromage fondu quand vous les faites frire c'est vraiment super bon voilà des fois j'ai pas le temps de cuisiner ou je n'ai pas envie de cuisiner je fais ça il ya aussi les milanaises je fais ça avec un peu de frites ou des haricots verts etc ça suffit largement avec une petite salade là j'ai pris la boisson donc je vous ai déjà présenté plusieurs fois mon mari il aime trop ça c'est de c'est du radis du jus de radis jus de carottes violets ouais c'est ça là j'ai du sirop de glucose donc je vais commencer prochainement mes gâteaux pour pour l'aïd donc voilà j'ai pris ça et en plus c'était pas cher je crois c'était vers les 1,50 euros là j'ai de la pâte de date pareil j'ai pris ça j'hésite entre plusieurs recettes mais je pense que je n'aurai pas le temps de faire tout je verrai je réfléchirai et je vous présenterai les recettes inchallah là j'ai des cacahuètes j'ai déjà commencé à faire le gâteau ça c'était là je les ai fumé tout ça hier j'ai déjà commencé aujourd'hui à faire les gâteaux je vous mettrai prochainement la vidéo ça c'est des petits poufs pareil c'est super simple c'est bon et c'est super simple à faire je vous montrerai prochainement aussi la recette là c'est des petits chocolats donc qu'on achète très souvent en Turquie j'ai ramené la Turquie avec moi les enfants ils étaient super contents quand j'ai ramené ça ça aussi ces chocolats on les mange très souvent je ramène je ramène le stock quand je reviens en France ça sent trop bon ça c'est mon mari il va aller manger à côté le thé pareil ça je sais pas encore peut-être que je vais faire un gâteau aussi avec là j'ai des noix de coco râpées pareil faire des gâteaux j'ai des olives noires je vous conseille quand vous prenez des olives noires mettez un petit peu d'huile d'olive de l'herbe de provence du paprika c'est vraiment super bon vous mettez ça au frais là il y a des olives vertes qui est garni de de tomates et de poivrons ici j'ai du miel du miel pardon voilà 3,99 là j'ai pris de la poudre de keufetais sincèrement ça c'est très pratique vous mélangez donc votre viande avec la poudre votre viande avec la poudre de keufetais et un petit peu d'huile vous mettez ça au frais et vos keufetais elles sont prêtes là alors là j'ai le café turc donc j'utilise ces deux marques là mais de préférence je préfère celui-ci donc le Mehmet FND il est top ce café voilà si vous devez choisir prenez cette marque là c'est meilleur ensuite là j'ai du danaishkamba c'est des tripes des tripes de veau donc ça je le fais dans de la soupe avec du yaourt ou sinon je les fais brûler les brûler dans de l'eau très chaude pendant une dizaine de minutes et je mets ensuite un petit peu de beurre dans une poêle et je mets donc les tripes avec des oeufs la confiture d'abricot là j'ai de la confiture de fraises j'aime bien celle ci parce que vous avez des gros morceaux de fraises franchement voilà j'aime bien là j'ai de la crème de noisette vraiment elle est bien ça change un petit peu de les enfants ils aiment beaucoup le nutella mais je vais reprendre un petit peu ça moi ça change et ils aiment énormément là c'est la gelée donc franchement ça c'est ça m'aide énormément quand j'ai pas le temps de faire ma gelée moi même je prends ça mélange avec un petit peu d'eau je crois un petit peu d'eau je crois c'est 300 millilitres et vous faites votre vos gâteaux vos génoises donc moi j'ai pris à la fraise à la cerise et à la framboise c'est 3 euros donc les trois un euro chacun c'est très pratique là j'ai du mahlep donc ça c'est bien quand vous faites les smith j'ai vraiment galéré à trouver ça bon c'était pas vraiment ça que je voulais c'était il y a d'autres poudres qui est mélangée avec là il n'y a que du mahlep mais bon ça fera l'affaire aussi c'est pas grave ça je le mélange je le mélange avec le smith ça donne un très 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 bon là j'ai des sachets de soupe donc les enfants à midi je leur fais souvent de la soupe accompagnée de notre repas donc il ya au poulet il ya celle ci elle est super bonne c'est avec des lentilles et du boulgour voilà quand moi j'ai pas le temps je je leur fais ça à midi vraiment ça ça m'aide énormément ça c'est rapide vous mettez un litre d'eau vous mélangez cette poudre pendant une dizaine de minutes vous mettez un filet d'huile d'olive ou de beurre et c'est bon là il y a selokoum olala selokoum comme j'aime trop vous avez assez au goût d'orange fraise menthe et citron là il y a du pichemani si vous aimez la barbe à papa bah franchement ça c'est meilleur que la barbe à papa c'est super bon il y a la vanille et au chocolat prenez ça ça vous passe c'est pas cher du tout et les enfants ils en raffolent en accompagnée du thé ça c'est juste top ensuite j'ai pris du boulgour alors je voulais vous montrer le boulgour le boulgour parce qu'il ya plusieurs personnes qui me demandent lequel il faut prendre sincèrement il ya énormément de modèles celui-ci il est de taille moyenne celui-ci il est de taille moyenne celui-là moi j'utilise quand je fais des plats en sauce avec des épinards tout simplement de la viande hachée excusez moi celui-ci il est un tout petit peu plus grand donc celui-là je le mets dans je fais un pilave avec c'est-à-dire je fais vraiment mon boulgour vous voyez la différence celui-là de gauche il est un peu plus petit et celui-là de droite il est un peu plus gros celui-ci le petit kefté c'est que pour la kefté donc quand vous allez au magasin renseignez-vous vous dites ce que vous voulez faire exactement et la dame vous aidera ou le monsieur vous aidera et celui-là c'est pour faire mon vrai boulgour donc celui-là quand j'utilise c'est quand je mets des poivrons des tomates ou des fois de la viande dessus voilà j'y ai quatre et les quatre ils sont différents même il y a d'autres modèles voyez c'est pas du tout les mêmes ça dépend ce que vous allez cuisiner et voilà ça dépend ce que vous allez cuisiner et voilà donc cela c'est que pour le kefté tout simplement et le reste donc ça dépend ce que vous allez faire avec bref je vais pas vous embêter plus que ça j'espère que mon retour de course vous a plu prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo merci merci